bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans le tutoriel précédent nous avons travaillé sur les requests et les URLs dans ce tutoriel nous allons voir le template donc sans plus tarder allons-y donc je vais aller dans visual studio code si vous vous rappelez ça c'est la fonction room que nous avons écrit qui permettait d'afficher un message dans le h1 formation django ça veut dire si on part dans le urls cette fonction room est appelée au niveau de product ok donc si je viens dans le navigateur vous allez voir que c'est lorsqu'on a la graisse de localhost après le localhost on a le pot et après on a product et directement ce message on a ce message ici ok formation django maintenant la question que vous vous demandez sûrement c'est est-ce que on doit toujours écrit on doit toujours écrit le view ce que l'utilisateur doit voir doit être toujours écrit dans les fonctions brutes de python la réponse est non il est vrai qu'on va toujours utiliser le http response mais alors là on doit utiliser un short code ok lorsque vous ouvrez view il n'y a directement par défaut ce ce randa compte qu'on importe au niveau du short code ok si vous partez dans la documentation la documentation de django vous pouvez lire beaucoup à part par rapport à ce short code ok vous allez voir que randa a des paramètres il ya le request ok il ya le template name request est obligatoire template name est obligatoire contexte n'est pas obligatoire le ta le content type n'est pas obligatoire le status n'est pas obligatoire using n'est pas obligatoire ce qui est obligatoire c'est vous allez vous en a juste mis le nom du paramètre ok c'est que ce qui n'est pas obligatoire vous allez vous en a dit equal to none ok si vous avez un peu de connaissance basique en python vous comprenez cela ok donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un template ok en utilisant le randa donc je vais enlever ça ok donc ici on va mettre plutôt randa directement parce que parce que on doit écrire généralement le code dans un fichier html ce qu'on appelle le temple name c'est le nom du fichier html en question ok donc ici si vous vous rappelez on va mettre quoi un request après le request on va mettre le template name ok je peux mettre index dot html ok après il faut donner le contexte tout ça et bien le contexte type mais c'est pas obligatoire ok maintenant si nous rentrons après avoir écrit cela si nous rentrons ou à ce niveau et qu'on recharge la page vous voyez qu'on nous dit que template dot not existe ok pourquoi parce que en fait le fichier index est introuvable ok le fichier index est introuvable donc où doit-on mettre ce fichier index regardez si vous venez juste en bas vous regardez template loader à template loader vous allez voir que ça cherche dans deux directions en fait ok dans deux dossiers le premier dossier c'est template qui se trouve dans le admin le deuxième dossier c'est tout template qui se trouve dans authentification donc c'est là bas que c'est aller chercher mais ça dit que quoi dans ce note existe si vous regardez juste ici là il ya un index dot html ça dit que ça n'existe pas donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un dossier appelé template ok donc je vais venir ici au niveau de formation juste là au niveau de formation je vais créer un temple un dossier que je vais appeler template 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 avec s ok dans template maintenant je vais créer un fichier que je vais appeler index dot html ok dans ce fichier index dot html laissez-moi mettre un html je peux mettre ce rap aussi et j'ai directement ce bout de code ok donc ici on peut mettre un h1 un petit formation django ok formation django maintenant que cela est créé jusque là ça ne suffit pas parce que si vous venez là on actualise vous voyez qu'on a tout la même mérite ok parce que il faut aller maintenant le setting après avoir fait ça vous devez aller dans le setting ok si vous allez dans le setting vous allez descendre voyez vous partez au niveau de template ok au niveau de template maintenant vous allez voir ici il ya le direction ok donc il faut donner la direction où se trouve le dossier template l'une des manières simple de faire c'est de revenir dans votre terminal ok laissez-moi grandir c'est de revenir dans votre terminal ou bien votre cmd vous regardez où se trouve cela ok si je parle en formation je fais cd de pas dans formation ls vous allez voir qu'ici j'ai template ok j'ai template là maintenant je peux faire cd template ok voilà si j'ouvre vous allez voir que j'ai index.html maintenant il me faut avoir cette direction ok de la racine jusqu'au template ok je peux juste mettre p wd ok et je tape entrer directement ça me donne la direction de ce template ok avec le pied avec le pwd ok prison working directory ok ça nous on donne directement ça donc je peux copier ceci maintenant pardon je peux copier si je viens ici maintenant je mets ceci et je coule là ok donc regardez bien j'ai mis cette direction comme ceci ok maintenant après avoir mis cette direction si on rentre à ce niveau et qu'on réactualise bon apparemment le serveur était on va regarder le serveur voilà le serveur était éteint on réallume ok si on actualise vous voyez que directement on a formation django qui s'affiche ok on a formation django qui s'affiche or si vous regardez formation django c'est ce que nous avons dans le fichier index ok formation django vous allez voir le title c'est document ok si vous regardez le title et si vous allez voir document ok donc ça c'est l'une des façons de préciser le template ok une autre manière de le faire c'est de venir dans le setting une autre manière de préciser le template si vous ne voulez pas mettre toute la direction comme ceci voilà parce que c'est pas d'avoir conseillé ça peut vous déranger lors du déploiement de votre application ok dans ce que vous allez faire vous pouvez venir ici juste comme ça vous pouvez venir à donc vous allez monter juste ici en haut vous allez faire import ou est ok donc ici là parce que vous aurez seulement font pas l'import paf vous faites encore import ou est le système d'exploitation ok maintenant ici je vous avais dit que base dit donner le paf vers la direction des dossiers et des différents fichiers qu'on utilise ok en fait des différents dossiers qu'on utilise dans le projet dont on va l'exploiter donc je vais dis par exemple template template dit m plus dit égal os d'autres joint ou pas dans ou est d'autres pafs d'autres joint ok donc je prends le paf et j'utilise joint j'utilise joint ou joindre le bs dit et quoi et le template dont j'ajoute sonne pas simplement le template ok pour les rejoindre pour former un walking d'arrestri ok maintenant dès que j'ai ça je descends juste ici en bas et des sens juste au niveau de d'arrestri et du template et je mets quoi template dit ok lorsque j'ai ce temple et dix yeux pas là et que ici on recharge la page bon le serveur s'est arrêté désolé on doit arranger le serveur encore voilà on doit lancer ok on attend quelques voilà c'est lancé donc si on réactualise ici vous allez voir on dit ici ça n'existe pas pourquoi ça n'existe pas en fait c'est parti d'information formation et index ça n'a pas trouvé en fait ok on doit regarder si j'ai bien écrit ma fonction ma variable le temple dit ok ou est-ce d'autres pafs de john thème place avec s ok donc on doit revoir sinon tout est bien tout est bien donc il n'y a pas de problème il n'y a pas de souci voilà il n'y a pas de souci donc on va regarder pourquoi ça ne marche pas relançons plutôt ici voilà ici on me pro doc bon jusque là ça ne trouve pas parce que si vous regardez à ce niveau laissez-moi zoomer si nous regardons là on va voir que ça cherche dans formation regardez bien après avoir mis ce que j'ai mis là regardez où ça pas chercher ça pas chercher au niveau de formation template formation directement et template et si on rentre dans le dossier si on rentre dans le dossier de la formation donc normalement après ce dossier de formation on doit voir directement le template c'est exactement ce que ça fait regardez bien après formation directement on doit avoir le template or si on regarde ici voici formation lorsque j'ouvre pardon voici la première formation le dossier formation lorsque je l'ouvre il n'y a pas de template à l'intérieur dans ce qu'on va faire on va déplacer le template pour le mettre avec ses autres dossiers ok donc je viens là je prends ce template je coupe je rentre ici et c'est ici que je mets ok je vais relancer le serveur ok donc bon on nous dit que ce port est déjà utilisé on va prendre 80 81 voilà donc ici on met ça mais en 80 82 vous voyez maintenant que ça marche ok il n'y a plus de soucis ok donc c'est la meilleure façon d'intégrer le template ok de montrer la direction du template à vos creux système avant le système de votre application ok donc je récapitule donc je récapitule donc pour montrer la direction de votre template ce que vous devez faire vous importez le système votre système d'exploitation et vous le rejoignez avec le base dit tout simplement donc vous faites os.path.join base dit ok maintenant vous revenez ici là vous mettez le nom de cette variable template dit qu'on a créé plus haut maintenant rappelez-vous que le dossier template que vous allez créer doit être dans la même direction que vos applications ok parce que si je viens ici vous allez voir ici j'ai mon application produit ok regardez voici mon application produit et voici directement le template ok donc base le base dit c'est là le base dit donne la direction de tous ces dossiers que vous voyez ici là ok donc grâce à ce pays dit on peut accéder à tous ces dossiers or comme je vais je vais accéder au template qui est ici là tout ce que j'ai à faire c'est d'utiliser le base dit joint template tout simplement ok donc merci d'avoir regardé cette partie à nous revoir dans la prochaine partie donc merci d'avoir regardé cette vidéo !